Michel a dit que j'allais partager un trésor. Il n'a pas lu ce que j'ai préparé. Alors je ne sais pas si c'est un trésor, mais en tout cas, je me propose de réfléchir avec vous sur un livre de la Bible qui est assez court, mais qui recèle beaucoup, beaucoup, beaucoup de, on va dire, de réflexions pour nous, d'inspiration. C'est la lettre de Paul aux Philippiens. Quatre chapitres. Et nous, on va réfléchir sur, allez, quatre versets à peu près. Donc la lettre de Paul aux Philippiens, est-ce que certains ici en ont déjà entendu parler ? Oh non ! À peine. À peine. Eh oui, on avait commencé une série au début de l'année sur la lettre de Paul aux Philippiens. Quand je dis « on », c'était à la fois Bob, qui a fait beaucoup de messages, mais également Michel, moi-même. Je crois que Jeff Coston en a fait un aussi. Voilà. Alors on est allé déjà un petit peu plus loin que le chapitre 2, mais aujourd'hui, je vais revenir sur quelques petits versets du chapitre 2 sur lesquels on était passé un peu vite. Bon, un jour, on ira explorer d'autres parties de la Bible que la lettre de Paul aux Philippiens, mais c'est vrai qu'elle m'impressionne, cette lettre, parce qu'en quatre chapitres, Paul aborde une diversité de sujets et il y a une richesse d'enseignement qui font que, oui, peut-être, c'est un peu un trésor. Donc je ne sais pas si le message que je vais vous partager ce matin est un trésor, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la lettre de Paul aux Philippiens en recèle plusieurs. Alors, j'ai essayé de trouver un titre à ce message et je l'ai intitulé « Vivre avec les autres en suivant l'exemple du Christ ». Mais pour être honnête, je ne trouve pas terrible mon titre. Parce que, je ne sais pas comment ça sonne à vos oreilles, mais quand moi j'ai lu ce titre-là, je me suis dit, ça fait un peu trop « Vivre votre vie comme l'abbé Pierre ou Mère Thérésa ». Et, en fait, c'est... Bon, j'ai beaucoup d'admiration pour l'engagement de l'abbé Pierre ou de Mère Thérésa. Je pense qu'ils ont fait des choses dont je me sens tout à fait incapable. Mais, en fait, ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, ce n'est pas un idéal inaccessible et lointain qui ne serait à la portée que de personnes d'exception comme l'abbé Pierre ou Mère Thérésa, mais c'est bien de notre vie banale, quotidienne, dont j'ai envie de parler, de notre vie réelle. Voilà, donc, si vous voulez bien, on essaiera de réfléchir à deux parties. D'une part, on va s'intéresser à Christ, puisque vivre notre vie, ou plutôt vivre avec les autres en suivant l'exemple du Christ, et bien il y a un peu l'aspect exemple du Christ, et puis après, on réfléchira dans un deuxième temps sur vivre notre vie avec les autres à l'exemple du Christ. Alors, je vous propose d'ouvrir votre Bible ou votre téléphone portable à la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, et nous lirons les sept premiers versets. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez un même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, suivre l'exemple du Christ, comme j'ai évoqué dans mon introduction. Je trouve que l'exemple du Christ se trouve bien résumé dans ces quelques phrases, et en particulier les versets 6 et 7. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Christ est Dieu de toute éternité. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais c'est quand même bien de le rappeler. Jésus n'a rien à prouver. Aucune épreuve à valider pour être Dieu. Il est pleinement Dieu depuis toujours et pour toujours. Rappelez-vous le début de l'évangile de Jean, que certains d'entre vous connaissent peut-être par cœur. Au commencement était la lumière, ou plutôt était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Et ça fait bien référence à Jésus. Si vous en doutez, ou si ce petit verset que je viens de lire ne vous paraît pas explicite, je vous invite à relire chez vous cette semaine les versets suivants du début de l'évangile de Jean. Et on peut constater qu'ils sont très explicites concernant Jésus. Notamment le verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Jésus s'est fait homme, il est né, il a grandi, il a mangé, il a dormi. Il a sans doute été confronté à des hommes bienveillants, comme on en rencontre parfois, et à d'autres plus mesquins ou hypocrites, comme nous en fait. Il s'est fait parfaitement homme parmi les hommes, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Alors je continue, lui qui était, dès l'origine de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il aurait pu faire intervenir ses anges de temps en temps, ou bien faire venir le feu du ciel sur ceux qui lui voulaient du mal. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, alors vous n'étiez pas tous là, je me souviens, parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux aujourd'hui, et ça me fait plaisir d'ailleurs, dimanche dernier, on a parlé d'Élie, grand prophète de l'Ancien Testament, et on a vu qu'à un moment donné, Élie a invoqué Dieu, et Dieu a envoyé le feu du ciel, qui a brûlé tout, l'Holocauste, les pierres avec, l'eau qui était dans les rigoles, etc. Un autre passage, s'agissant d'Élie, il est sur une montagne, et il y a le roi qui envoie ses soldats pour l'arrêter, et pareil, boum, le feu du ciel vient, et il consomme, on va dire, le mot un peu, que je dirais dans la semaine, ce serait, il désingue, mais on va dire plutôt, il consomme, les 50 soldats qui viennent, et puis une deuxième fois, puis le troisième chef de 50, il vient, il dit, non, s'il te plaît, pitié, épargne-nous, donc c'est les soldats qui viennent l'épargner, mais finalement, c'est le chef des soldats qui dit, s'il te plaît, épargne-nous, ce feu du ciel-là, il existe vraiment, et sur l'invocation, l'éternel l'a fait descendre, mais Jésus est venu pour servir, et pas pour consumer, je voudrais qu'on regarde, un petit passage de l'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 24, donc Luc, chapitre 22, verset 24, et suivant, les disciples eurent une vive discussion, il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand, important comme discussion, il faut savoir qui est le numéro un parmi les disciples, on est d'accord ? Non ? Ah bon ? Jésus intervint, les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elle, se font appeler leur bienfaiteur, il ne faut pas que vous agissiez ainsi, au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? dira Jésus, ah ben, d'ailleurs c'est le verset suivant, à votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table ? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Et je rappelle qu'à l'époque où Jésus prononce ses paroles, l'esclavage n'a pas été aboli, il est même monnaie courante dans la société. Donc lorsqu'un maître est à table, il se fait servir, il y a une véritable hiérarchie dans la société, et le maître sera toujours servi par ses serviteurs, jamais l'inverse. Nous aujourd'hui, on peut avoir des invités, on va les servir, on est content, puis la fois d'après, c'est eux qui nous invitent, ils vont nous servir, on est content. Mais là, entre le maître et le serviteur, ça ne marche pas comme ça. Donc quand on dit qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert, les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Et Jésus lui dit « Je suis au milieu de vous comme le serviteur. » Le serviteur au milieu de ses disciples. Le serviteur de ses disciples, mais aussi et sans doute avant tout le serviteur de l'Éternel. Voici ce qu'écrivait le prophète Esaïe environ 700 ans avant la venue de Jésus sur la terre. Esaïe 42, versets 1 à 3. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi. Qui fait toute ma joie, je lui ai donné mon esprit et il établira le droit pour tous les peuples. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Le serviteur, celui qui fait toute ma joie, dit l'Éternel. J'ai relu récemment le récit de ce qu'on appelle la transfiguration. Vous connaissez cette histoire ? Oui, vous la connaissez. On en a souvent entendu parler. C'est dans Matthieu 17 que je l'ai relu, mais j'imagine qu'elle est dans d'autres passages. Et dans cette histoire, on a donc Jésus qui emmène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne avec lui. Puis là, il apparaît au milieu d'Élie et de Moïse et puis il a son visage qui resplendit. Alors Pierre, j'aime bien Pierre, parce que Pierre, il fait des bêtises comme nous. Il se précipite et il dit une ânerie. Vous savez ce qu'il dit ? Il est bon Seigneur que nous soyons là. On va pouvoir dresser des tentes pour Moïse, pour toi et pour Élie. Il n'a même pas fini sa phrase. Ce n'est pas moi qui... Là, je raconte un peu avec mes mots, mais il n'a même pas fini sa phrase que là, c'est Matthieu 17, verset 5. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée les enveloppa et une voix en sortie qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et la suite ? « Celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » « Celui qui fait toute ma joie. » Comme en écho à Esaïe 42, « Le serviteur qui fait toute ma joie. » Et ça se tient un peu tout ça. Voici donc... Enfin, quand je dis « ça se tient », je rappelle, on est en train de s'intéresser à qui est Jésus. Jésus qui était pleinement Dieu, qui se présente comme serviteur au milieu de ses disciples. Moi, je dis aussi serviteur de l'Éternel et celui qui fait toute la joie de l'Éternel. Et en tant que serviteur de ses disciples et sans doute de nous aussi encore aujourd'hui, puisque s'il s'est mis en tant que serviteur de ses disciples, ce n'était pas juste pour le plaisir de les servir à table. C'est parce qu'il est venu pour une certaine mission. Et sa mission sur la terre, c'était de venir vaincre l'emprise du péché. L'homme avait été condamné, quelque part livré à l'emprise du péché. Et en venant sur la terre, en se sacrifiant à notre place, Michel nous l'a rappelé tout à l'heure, Jésus a rétabli la relation entre Dieu le Père et les humains. Donc, nous en sommes encore au bénéfice aujourd'hui. Et j'ai encore une remarque à faire par rapport à la période de Jésus sur la terre. Jésus, quand il est venu sur la terre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, il était pleinement Dieu. Par contre, il était aussi pleinement homme. Et pendant toute sa période terrestre, on voit qu'il reste en complète communion avec le Père. Dans tout ce que Jésus fait au cours de sa vie terrestre, il n'y a rien qu'il entreprend pour se mettre en avant. Il se met au service des hommes et de son Père, que ce soit en enseignant, en guérissant les malades, en chassant les démons ou quel que soit ce qu'il entreprend, il le fait pour que Dieu en retire la gloire, pour la gloire de Dieu. Et souvent, d'ailleurs, il dit, voilà, il va guérir quelqu'un, il dit, mais ne dis à personne, va te montrer au sacrificateur ou ne répète pas. Il chasse un démon, non, non, ne répétez pas. Comme si ce qui était important, ce n'était pas sa personne terrestre, mais bien la gloire du Père, la gloire de Dieu. Ça doit nous inspirer, nous aussi. Au sein de l'Église, on a l'occasion de s'impliquer. Et vous savez que je ne suis pas le dernier pour essayer d'impliquer les uns et les autres. Parfois, je suis un peu lourd, même. Mais, ce que je veux faire passer comme message, c'est si nous prenons une responsabilité ou un service dans l'Église, par exemple, animer le culte ou prêcher, comme ce matin, c'est ce qui se voit, est-ce que nous le faisons pour servir ou pour nous mettre en avant ? Ça, c'est important. L'exemple de Jésus doit nous inspirer à toujours agir dans un esprit de service. Et je le dis pour moi en premier. Vous savez que je m'agite. Parfois beaucoup, peut-être un peu trop. Est-ce que c'est pour servir ou pour se mettre en avant ? Et ça, la réponse, elle est pour chacun de nous. Parce que même dans le plus petit des services, on peut chercher à se mettre en avant. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de garder cet esprit de service et pas de chercher à nous mettre en avant. Alors, j'en viens à la deuxième partie de ce message qui est plus axée sur notre vie en communauté. Et je reviens, j'avais dit, on va s'intéresser particulièrement à quatre versets et c'est les versets 3 à 7. J'ai parlé des versets 6 et 7 qui nous parlent de Jésus et là, on va s'intéresser aux versets 3 et 4. Le verset 3 dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. » C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Philippiens. Mais je crois que s'il l'écrit aux Philippiens et si on l'a aujourd'hui dans notre Bible, c'est que sans doute les Philippiens avaient besoin qu'on le leur rappelle mais nous aussi. Parce que je crois que c'est un comportement qui est largement répandu parmi les humains. On l'a vu tout à l'heure avec les disciples. Ils étaient bien les disciples quand même. Ils étaient enseignés en direct par Jésus. Mais c'était plus fort qu'eux. Ils avaient besoin de savoir qui était le plus grand. Qu'est-ce qu'on s'en moque ? Mais c'est naturel. C'est une tendance naturelle chez les humains que de chercher à se comparer, à vouloir dépasser ses semblables, se mettre en avant. Il faut avoir la plus grande maison ou la voiture la plus puissante ou le plus gros compte en banque. Alors ça peut nous paraître lointain. Il n'empêche qu'on en fait des magazines. Il y a des magazines qui sortent tous les ans le classement des plus grosses fortunes du monde ou des plus grosses fortunes de France. On classe aussi les stars qui ont le plus grand nombre de followers sur Instagram. Un tel a dépassé le milliard de followers. C'est impressionnant quand même. C'est une tendance naturelle comme je le disais. Et en plus je pense que c'est une tendance qui est renforcée par la société dans laquelle on vit. On est quelqu'un d'important parce qu'on a beaucoup de followers sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Prendre des photos. Enfin j'en sais rien mais on est devenu quelqu'un d'important. Et là je parle de gens qui sont loin évidemment. Ça ne nous touche pas beaucoup. Mais en fait moi le premier je me rends compte que je cède à cette tendance. Alors je ne suis pas sur Instagram mais j'utilise d'autres réseaux sociaux et notamment un qui s'appelle LinkedIn qui est plus axé sur des on va dire des relations professionnelles. sur les activités professionnelles. Et il y a quelques mois j'ai publié une petite vidéo. Alors mes filles elles le savent et ma femme aussi. Et cette vidéo a soulevé un certain intérêt. Et elle a été relayée etc. Si bien qu'il y avait les vues qui commençaient à monter. Je me suis pris au jeu tous les jours j'allais voir je suis à tant de vues puis je leur disais on a passé je ne sais plus combien 5 000 10 000 15 000 20 000 etc. A quoi ça sert d'aller consulter le compteur des vues d'une vidéo ? A rien j'ai perdu mon temps. Quel intérêt ? Qu'est-ce que je recherchais ? Ça fait plaisir effectivement mais qu'est-ce que je recherche ? Quand je rentre dans cette spirale ne faites rien par un vain désir de vous mettre en avant. Il n'est pas dit ne faites rien Il est dit ne faites rien par un vain désir de vous mettre en avant. Ne rien faire sous prétexte de ne pas se mettre en avant c'est une mauvaise excuse. C'est ça qui est important dans la partie c'est pas c'est ne pas se mettre en avant mais ne rien faire non. Sachons discerner ce que le Seigneur attend de nous et lui obéir. Tous sont-ils appelés à prêcher ? Peut-être pas Mais tous sont-ils appelés à rester assis passivement sur leur chaise ? Certainement pas. Ce dont il faut avoir conscience c'est que dans le système des valeurs de Dieu il n'y a pas cette notion que nous avons nous les humains d'une hiérarchie dans les rôles et les services. Ce qui importe c'est de servir comme le Seigneur nous le demande et comme Jésus l'a montré en venant sur la terre. Est-ce qu'il avait besoin lui qui était Dieu de toute éternité de descendre prendre la parole d'un humain pour servir pour rétablir la relation ? Oui. Je vais prendre une autre illustration qui nous touche personnellement même si elle est un peu vieille. Il y a quelques années avec Laetitia nous étions impliqués dans une association chrétienne de conseils conjugaux et il nous est arrivé de partir quelques fois pour le week-end comme on avait de jeunes enfants il fallait trouver une solution pour les garder et plusieurs fois c'est une dame célibataire de notre église qui est venue garder nos enfants à la maison et pour le week-end entier comme ça se répétait un peu on a été amené un jour à lui dire mais René tu es sûr que ça ne te dérange pas trop ça ne fait pas trop alors on l'aimait bien René on l'aime toujours d'ailleurs et voilà ce qu'elle a répondu en substance avec un grand sourire allez-y faites ce que vous avez à faire je sais que quand nous serons au ciel je partagerai votre récompense et c'est vrai le plus important ce n'est pas d'être dans la lumière ou en première ligne au combat ou d'aller animer un week-end le plus important ce n'est pas d'être l'orateur le plus important c'est d'être à la place où Dieu nous veut attention si on a des talents pour parler si on a une capacité à renseigner il faut y aller mais si notre capacité c'est de garder les enfants ou les bagages il faut y aller aussi et nous recevrons la même récompense il y a un passage fameux avec David et ses guerriers avec une partie qui reste au combat et une partie qui garde les bagages et quand ils reviennent du combat après la victoire ceux qui ont été combattre ils disent non mais nous on va avoir plus on va avoir une part plus importante du butin que ceux qui sont restés parce que c'était facile ils sont restés en arrière ils ont juste gardé les bagages et David dit non non ça ne marche pas comme ça on partage entre tous et donc notre ami René avait raison au ciel nous aurons la même récompense nous allons partager alors j'en reviens alors j'en reviens à la lettre de Philippien pour continuer notre lecture quelque part par humilité au contraire par humilité considérez les autres comme plus importants que vous même ah bon que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres ou dans une autre traduction que chacun regarde non ses intérêts mais ceux des autres c'est ce que le Christ a fait lorsqu'il est venu sur la terre il a considéré que nous étions si importants que ça valait la peine pour lui de quitter sa position divine pour devenir homme parmi les hommes il nous a considéré comme plus importants que lui même et que sa condition au moment où il a sa condition divine alors nous aussi dans nos relations dans nos choix de vie sachons considérer les intérêts des autres et dans notre vie les uns avec les autres au sein de l'église notamment sachons apprécier les qualités les uns des autres non pour nous comparer je pense que j'ai été assez clair sur ce sujet mais pour nous rendre service et nous soutenir mutuellement savez-vous qu'il est aussi important de soutenir par la prière ceux qui vont enseigner que d'enseigner directement j'ai pris l'exemple des bagages mais c'est sûr qu'on n'a pas toujours des bagages à garder par contre un soutien dans la prière ça c'est important vous y croyez au soutien dans la prière en tout cas si vous n'êtes pas trop sûr d'y croire j'ai envie de vous dire testez-le et vous verrez la prière est d'une grande efficacité comme l'a écrit Jacques dans son épître je continue encore le texte de l'apôtre Paul parce que sinon on n'aura jamais fini verset 5 tendez à vivre ainsi entre vous car c'est ce qu'il convient quand on est uni à Jésus Christ alors le premier mot tendez un peu comme essayer parce que ce n'est pas si évident parfois on arrive à vivre comme il faut comme il convient entre nous parfois on n'y arrive pas parfois il y a des tensions des querelles des comparaisons des rivalités vous en avez connu moi j'en ai connu et j'en suis triste mais ce n'est pas une fatalité ça arrive parfois ce qui est important lorsqu'on a rencontré des querelles ou des rivalités c'est de revenir à l'attitude que le Seigneur veut pour nous c'est ce qu'il convient quand on est uni à Christ et dans ce passage dans cette petite phrase moi et je pense que je ne suis pas le seul parmi les chrétiens j'ai tendance à mettre l'accent sur ce qu'il convient car c'est ce qu'il convient et c'est ainsi que dans l'église nous avons défini des règles beaucoup de règles sur ce qui est interdit et ce qui est autorisé ou obligatoire comment il faut s'habiller comment il faut s'habiller quand on vient à l'église sur ce point au CEP on est assez cool mais il existe des églises où il y a des règles précises il faut mettre une cravate où il faut se couvrir la tête ça existe c'est pas juste une lubie où j'en parle pas comme ça qu'est-ce qu'il faut faire qui peut parler à l'église qui ne peut pas parler comment on doit prier les yeux ouverts ou les yeux fermés ou chacun à son tour ou tous ensemble on ne peut pas s'empêcher de fixer des règles pour définir ce qu'il convient or moi je pense que dans cette phrase le point crucial le plus important c'est pas ce qu'il convient mais quand on est uni à Jésus Christ uni à Jésus Christ je crois que c'est ça le passage enfin le point clé pour comprendre ce verset être uni à Jésus Christ en communion avec lui avoir la même attitude que lui vis-à-vis de ceux qui nous entourent Christ se préoccupait des gens pas des règles Luc chapitre 6 les versets 6 à 11 ça c'est un passage que j'aime bien parce qu'il est un peu transgressif Luc chapitre 6 les versets 6 à 11 un autre jour de sabbat Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner or il y avait là un homme dont la main droite était paralysée les spécialistes de la loi et les pharisiens surveillaient attentivement Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat ils espéraient ainsi trouver un motif d'accusation contre lui mais Jésus sachant ce qu'il méditait dit à l'homme qui avait la main infirme lève-toi et tiens-toi là au milieu l'homme se leva et se tint debout alors Jésus s'adressa aux autres j'ai une question à vous poser est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal est-il permis de sauver une vie ou bien faut-il la laisser périr il balaya alors l'assistance du regard évidemment personne n'a répondu puis il dit à cet homme étends ta main c'est ce qu'il fit et sa main droite fut guérie les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pouvaient entreprendre contre Jésus quelle tristesse un paralysé est guéri et les spécialistes de la loi sont remplis de fureur quelle tristesse comme je l'ai dit on devrait plutôt se réjouir que quelqu'un qui était paralysé soit guéri comme Christ ayons de la compassion de l'amour pour ceux qui nous entourent soyons de ceux qui encouragent qui relèvent qui guérissent pas de ceux qui guettent la faute ou qui se laissent remplir de fureur et ça vient vite on peut facilement guetter est-ce qu'il va encore arriver en retard est-ce qu'il va parler en langue ou est-ce qu'il va chanter ou ne pas chanter ou je ne sais encore trop quels reproches mon but c'est pas d'essayer d'inventer tous les reproches mais ça vient vite on est facile à se faire des reproches entre nous est-ce qu'il va prêcher pendant trop longtemps et être ennuyeux est-ce qu'il va passer d'un passage à un autre et papillonner au milieu de la Bible que ferait Jésus dans ma situation nous poser cette question c'est déjà un moyen de renforcer notre communion avec Dieu et c'est aussi un moyen d'ailleurs de sortir de la passivité et des fausses excuses car cela nous oblige à réfléchir à notre place au sein de la communauté que le Seigneur nous inspire vraiment dans nos réflexions et dans nos actions lui qui était de conditions divines et qui est venu se faire homme parmi les hommes pour nous racheter que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions discerner ce qu'il attend de nous dans chaque situation ce qu'il ferait à notre place dans chaque situation et qu'alors nous puissions avoir cet état d'esprit de serviteur comme il l'a eu lui-même et nous aurons de la joie dans le service et nous ferons aussi la joie de notre Dieu je vous invite à la prière à la prière Sous-titrage FR ?